Je n'arrive pas à comprendre pourquoi moi, Nicole, me suis fait embobiner par ça. Je ne comprends pas. Nicole, une bainchoise de 58 ans, est à la recherche de l'amour depuis de nombreuses années. Alors qu'elle n'y croit plus, elle fait une rencontre inattendue sur Internet. L'homme se présente sous le nom de Marcel Dubois et affirme être un grand architecte. Tous les jours, tous les jours, Marcel et moi, on se parlait des heures et des heures. Mais on est tombé amoureux l'un de l'autre. C'était vraiment fort, une histoire vraiment forte. Nicole accorde sa confiance à l'individu qui parvient à lui soutirer de l'argent à plusieurs reprises en invoquant des problèmes de carte bancaire. La somme totale est colossale. Par amour, elle s'endette auprès de sa banque. La totalité que j'ai versée à Marcel Dubois exactement est de 18 000 euros. Si la quinquagénaire s'est laissée séduire par Marcel Dubois, c'est un autre homme qu'elle pense depuis longtemps. Notre premier ministre, Elio Dirupo. A chacune de ses apparitions publiques, elle fait tout pour croiser sa route. Une admiration qu'elle avait d'ailleurs avouée à son prétendant virtuel. Pour moi, Elio, c'était mon idole. Tout simplement, mais je n'ai jamais avoué à personne que je l'aimais. L'escroc du net comprend qu'il peut lui soutirer encore plus d'argent. Il change de méthode et se fait alors passer pour celui que sa victime admire en secret. Affaiblie moralement, Nicole tombe dans le piège. Sur les conseils du prétendu Elio Dirupo, Nicole coupe tout contact avec Marcel Dubois, mais les ennuis ne sont pas derrière elle pour autant. Là, Elio me dit, Nicole, j'ai des sentiments pour toi. Ne viens pas me dire que toi, tu ne ressens rien pour moi. Mais il me dit, Nicole, je suis un homme comme tout le monde. J'ai le droit d'avoir des sentiments. Mais je lui réponds, mais vous êtes pour les hommes quand même. Je dis, tout le monde le sait, ça. Et là, Elio m'a répondu, Nicole, non, je suis pour les deux. Le faux Elio Dirupo lui promet de l'aider financièrement en lui versant 83 000 euros. Mais pour recevoir cette somme, il lui faut payer une taxe de 2000 euros. La bainchoise effectue le virement au Bénin où est censé se trouver un certain Maurice, bras droit du premier ministre. Nicole paye, mais l'homme en veut toujours plus. Elio m'a fait une salle, un jour au soir. Il m'a fait une salle terrible en me disant, si tu n'as pas l'argent, ça va être fini entre nous deux. Et j'étais ici, près de mon ordinateur, et j'hurlais, j'hurlais, je disais, c'est pas vrai, tu ne vas pas me laisser tomber, pas maintenant, on va se marier. Virginie, une amie, apprend la relation virtuelle de Nicole et lui ouvre les yeux sur le vrai visage de son prétendant. Pour moi, c'était très difficile d'expliquer à Nicole, de lui dire, mais voilà, rends-toi bien compte qu'un premier ministre, mais jamais, jamais il fera ça. C'est juste au carnaval où ils se voient, ils se rendent compte, ils disent bien bonjour, ils font bien une photo, mais ça s'arrête là. Et là, je lui ai fait prendre conscience de l'ampleur. Nicole réalise que son histoire d'amour n'était qu'une illusion. L'union n'aura pas lieu, et pourtant, elle avait tout prévu jusqu'à la chanson du mariage. Désespéré, Nicole rompt tout contact avec le faux Elio Diropo. Il continue pourtant à lui réclamer la somme de 5300 euros. Pour piéger à son tour cet escroc, notre journaliste se fait passer pour Virginie. Elle parvient à joindre par téléphone le fameux Maurice. Est-ce que vous êtes déjà prêts pour pouvoir l'écriture vers ce rang aujourd'hui ? C'est pour 5300. Et après, Nicole pourra toucher les 83 000 euros. Voilà, voilà, voilà. Donc cet argent, c'est pour débloquer la taxe ? Il y a toujours une taxe, étant donné que la chambre qui doit quitter le pays, pour la barre est une grande chambre. Le premier ministre, il est vraiment amoureux de Nicole ? Quand notre journaliste révèle son identité, l'homme n'est pas effrayé et continue à insister pour recevoir de l'argent. Selon la police, rien d'étonnant, Nicole a en effet très peu de chances de récupérer ces 20 000 euros. C'est clair que ça ressemble très fort à ce qu'on appelle l'escroquerie nigériane. Et c'est vrai que nous sommes un peu désemparés au niveau de l'enquête. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de convention d'entraide judiciaire avec ces pays. Il existe pourtant des procédures à suivre pour les victimes de cybercriminalité. Se présenter à la police locale et à partir des éléments qu'on aura collationnés, demander à pouvoir déposer plainte. Et alors une unité comme la nôtre pourra venir en appui technique pour rassembler les informations permettant le cas échéant de localiser les auteurs. Nous informons la police de la mésaventure de Nicole. Nous prenons aussi contact avec le gouvernement pour révéler qu'un faux compte du premier ministre circule. Son porte-parole nous explique comment repérer les imposteurs. Les comptes officiels d'Hélio Diropo sont certifiés par un petit V bleu à côté de son nom. Tous les autres sont des faux. Aujourd'hui, Nicole remonte doucement la pente, mais le remboursement de ses emprunts lui rappelle chaque mois l'escroquerie dont elle a été victime. Si tu m'entends, si tu m'entends, Marcel Dubois et le faux Hélio Diropo, je crois que je t'en voudrais toute ma vie, toute ma vie pour le mal que tu m'as fait. Et j'ai peur que le vrai Hélio me rejette maintenant.